Amis Lyon, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, en tout cas pour moi c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant Lyon, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lyon, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect global de votre guidance pour votre mois d'août. Vous avez aussi la possibilité, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Je le répète, ça reste une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier à millions. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Voilà, nous sommes partis pour nos amis Lyon pour votre mois d'août. On va déjà prendre une carte tendance pour voir un peu votre tendance sur votre mois d'août à Lyon. Eh bien, vous aurez deux cartes. Nous avons le 10 de baguette et nous avons le cavalier d'épée. Ok. Là, je ressens tout de suite pour vous, amis Lyon, qu'avec le 10 de baguette, c'est comme si vous alliez partir dans un nouvel élan, non plus de sentir les choses avec trop de fardeau, trop de bagage, j'en peux plus. Mais pour moi, il y a un fort délestage, mais qui va vous emmener dans de l'action. Dans de l'action, on a envie d'avancer avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Il y a une petite forme de révolution intérieure, j'entends, aussi bien dans l'action que dans les idées, mais en même temps, c'est lié. Ce n'est pas en opposition, c'est comme si vous étiez aligné, prêt à embarquer pour de nouveaux projets, pour différentes rencontres. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot association. Alors, voyez dans quel sens ça peut parler pour vous, amis Lyon. Ça peut être l'association avec quelqu'un, donc professionnel, personnel, amoureux, ou association, d'aller dans des associations caritatives ou autres. En tout cas, c'est ce mot-là qui vient. C'est peut-être des idées que vous aviez. Mais en tout cas, pour moi, c'est on va de l'avant, on y va. Et c'est vraiment aligné, c'est ça. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui viendrait pour vous ? Eh bien, écoutez, elles sont toutes venues, donc je vais les prendre. C'est pas mal, mais on va voir, je vais les placer. Parce que quand elles viennent comme ça, on va voir ce qui vient. Ok. Oh, joli. Alors, pour vous, amis Lyon, je vais tout de suite parler de cette carte qui est l'impératrice. L'impératrice, à un moment, elle donne naissance à quelque chose. Et là, c'est comme ça que je vous ressens, je vous disais au départ, vous êtes en accord. C'est comme si entre vos idées et vos actions, c'était ok. Et là, vous donnez naissance à quelque chose. Projet, rencontre, envie, déménagement, peu importe. Pour moi, ça bouge, ça avance, ça bouge. Donc, s'il y avait des choses qui étaient en attente, là, ça s'aligne, ça s'ajuste et on y va. Pareil, vous finissez un cycle, vous voyez, avec le neuf de baguette. Pour moi, c'est comme si pendant un temps, je vous le disais par rapport à la gestation ou l'attente, il y a peut-être eu ces semaines ou ces mois précédents de l'attente pour vous. Des choses qui étaient peut-être bloquées. Et aussi des choses auxquelles vous aviez besoin de prendre conscience par rapport peut-être à des blessures ou des choses qui vous retenaient. Tout simplement parce que vous vous en sentiez peut-être pas prêts ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas tous les tenants et les aboutissants ou peut-être que vous aviez peur de vous investir complètement dedans. Et là, avec le 3 de coupe, je vous le disais, ça s'ajuste, ça se réaligne. C'est même festif, c'est comme si je ressentais une forme de joie, d'enthousiasme pour y aller. Le cavalier de coupe, il vous amène justement un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur sur vos émotions. Il y a un nouvel élan, il y a vraiment quelque chose de différent en vous, comme s'il y avait une dynamique qui vous portait et vous le sentez, il y a un appel, il y a un appel intérieur. Il y a quelque chose qui dit, bon allez, c'est le moment, je me lance. Alors, vous voyez dans quoi vous vous lancez, tout le monde ne va pas se lancer dans un projet, dans une rencontre. Ça peut être simplement que si vous aviez moins d'enthousiasme pour quelque chose, ben là, paf, ça va revenir. Si vous étiez vraiment dans l'attente d'une création de quelque chose, paf, ça se débloque, ça se fait. Peut-être que vous allez faire une rencontre, paf, vous n'y attendiez pas, mais vous la souhaitiez. Mais quelque part, c'est comme si vous n'y croyez plus. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça. Avec le cavalier d'épée, c'est pareil. On va arriver à un moment où on va trancher. On va trancher, et bien justement, pour sortir de ce cycle d'attente. Et là, on prend la décision, on y va, on est décisionnaire. Le fait que vous ayez peut-être eu des attentes, là, ça y est, on part sur des bases solides avec le 4 de baguette. On ancre les choses, on les place. Il peut y avoir des échanges. En tout cas, c'est fructueux, c'est paisible, ça se met en place. Le 4 de coupe, il nous parle simplement de réflexion. Vous pouvez encore avoir des moments de réflexion au niveau émotionnel, mais comme il y a ce nouveau vent de fraîcheur qui arrive, que vous allez savoir trancher, et que vous avez vraiment de belles émotions. C'est juste un petit passage. Donc, ça peut être en milieu de moi, ou vous avez peut-être un petit passage encore de petites choses qui reviennent. On a la tour. La tour qui est, pour moi, une forme de déconstruction, de reconstruction. Là, vous êtes en train de reconstruire quelque chose. Et avec la grande prêtresse, c'est intuitif. On ouvre une porte ici, pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'appel qui doit se faire. Donc, pas d'inquiétude si vous aviez des choses en attente. Les choses vont se faire. Elles vont s'ancrer. Elles vont, pour moi, être aussi épanouissantes. Vous repartez sur des bases solides, encore une fois. Et ça vous apporte de la paix. De la paix. Quand je parle de paix, c'est comme si vous étiez dans une forme de neutralité. Qu'il n'y a pas d'émotion forte pour vous dire, « Ah non, j'y vais pas ! » Ou « Ouais, ouais, trop chouette, j'y vais ! » C'est ni trop dans les excès, vous voyez. Donc, c'est OK. Et ça vous va, je pense. C'est ce qui vous met plus dans une forme de stabilité, j'entends. J'ai envie de recouvrir ce neuf d'épée. Cette fin de cycle, de quoi elle nous parle ? Elle nous parle, tout simplement, pour moi, la morale, c'est... C'est comme si vous sortiez peut-être d'une façon aussi d'avoir vu les choses pendant un certain temps. Et là, vous avez une liberté. La percée, c'est que vous y voyez plus clair. Il y a une forme de mise à jour qui est là, qui vous permet de finir cette fin de cycle et d'avancer, de trancher, de prendre des décisions. On va aller voir, justement, sur ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'il a à trancher ? Quelle décision peut-être ? On va prendre les trois ici. Vous voyez, vous allez trancher dans ce qui vous a impacté, qui peut encore vous impacter. Vous allez prendre la décision pour aller de l'avant. Et je pense, oser ne plus rester dans une forme de stagnation. Et regardez si c'est beau par rapport à ce que je viens de dire. Vous avez le guide. Donc, vous allez suivre votre guidance. Pour ceux qui sont en lien avec les guides, avec les anges, avec les archanges, avec les aides de lumière, peu importe. Suivez la guidance. Ou même votre propre guidance. Écoutez-vous. Et avec le mât, une remise à niveau se fait. Donc, vous vous lancez. Il y a quelque chose, je vous disais, qui était en attente, où vous n'osiez pas. Et là, il y a un appel intérieur qui met à jour des choses et qui vous permet d'avancer. Je voudrais aller voir quand même sur ce cadre de coupe, sur ce cadre de coupe, qu'est-ce qui peut être en réflexion. On a l'intensité qui est là. C'est comme si vous aviez envie de mettre de l'intensité dans vos actions, dans cette envie de changement, de renaissance et de mouvement, j'entends aussi. On a la carte du rêve qui s'est retournée. Et ici, nous avons, voilà, au-delà de l'illusion. C'est ça. La réflexion, c'est peut-être trop d'idées récurrentes. Donc, vous avez envie de mettre plus d'intensité pour avancer, aller au-delà de l'illusion. Donc, au-delà d'idées qui peuvent être parfois stagnantes et vous mettre dans l'attente. Et là, on a l'éveil. L'éveil, c'est comme un peu, pour moi, l'appel. Il y a quelque chose intérieurement. C'est vraiment ce qui vient de la conscience, ce qui vient de l'âme, tout simplement. Et là, ça vous propulse, cher Amilion. On va aller voir ce qu'on peut dire d'autre pour vous, les amis. Là, j'ai eu... C'est pour ça que j'ai la carte de l'intensité. Je voulais vous le dire. Je vous ai dit tout à l'heure... D'ailleurs, je crois qu'elle était sortie. Oui, elle est là, la carte de l'intensité. Je ressens chez vous comme une forme de dynamique. On y va. On y va, mais c'est pas une dynamique tout feu, tout flamme. On part dans tous les sens. C'est une dynamique qui vous met en joie, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Et en même temps, c'est pas dans l'excès non plus. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour vous, Amilion, pour votre mois d'août ? Dans le chemin de l'éveil. Qu'est-ce qui veut venir pour vous ? Je ne prendrai pas celle-ci, ni celle-ci. Je ne vais prendre que celle. Ce n'est pas retourné. Et nous avons la clé. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une porte, et en même temps, voyez là, avec la grande prêtresse, on a une clé ici. Pour moi, vous êtes le détenteur d'une clé. C'est-à-dire, il y a un déclic intérieur, certes, mais il y a une porte, encore une fois, qui s'ouvre. Il y a une transformation qui est là. C'est pour ça que vous laissez derrière vous un cycle avec certains bagages que vous allez de l'avant. Il y a une belle renaissance aussi, et il y a un réalignement. Vous allez aller au-delà de l'illusion de trop d'idées récurrentes. Vous allez oser. C'est peut-être ça, la clé. Parce que vous allez oser. Oser dépasser. Vous dépasser. Ça serait un peu la clé du dépassement. C'est ça. Ça serait ça, un peu, votre lecture. La clé du dépassement à millions. Qui vous permet d'aller dans... dans ce que vous voulez vraiment créer ou renouveler ou ajuster. tout simplement. J'entends encore une. Encore une pour nos amis d'Yon. Pour confirmer un peu... Voilà. Et on a le désir. Il y a quelque chose de fort en vous ce mois de doute. Alors, le désir peut parler d'un désir amoureux, sentimental. Ça peut être relationnel pour vous, cette lecture. Le désir, c'est un désir profond. Un désir profond que vous n'osiez peut-être pas mettre en place, que vous n'osiez peut-être pas vous avouer de par des peurs, des blessures, des doutes. Mais là, la clé du dépassement est là. Le désir va être plus fort. La clé du dépassement est le désir est plus fort pour vous faire avancer. Et le mea culpa, pour moi, le mea culpa, il viendrait dire, je me pardonne jusqu'à maintenant si je n'ai pas osé ou si ça n'a pas abouti ou si je n'ai pas réussi. Ce ne sont que des expériences. Et ça, vous en prenez davantage conscience et ça vous mène sur la bonne voie. Allez, on continue les amis. Amis Lyon, pour un peu conclure cette lecture, on va aller prendre quelques cartes dans cet oracle universel. Je vais prendre celle-ci. Amour universel, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais laisser le paquet ici. Là, je sens pour vous qu'il y a des choses qui veulent être dites. Célébration. Ça va être un mois de célébration pour vous. Vous allez vous célébrer par rapport à un dépassement. Un dépassement de vous, d'une situation, de quelque chose. Miracle, vous voyez, il y a des choses qui vont se produire, des synchronicités, peut-être des rencontres, des opportunités. Mais il y a quelque chose d'assez fantastique qui est là pour vous. On a l'enchantement, on a l'étreinte, on a mystique, on a relation et on a les sons de guérison. Il y a une belle guérison qui est là. Donc, ça peut être en lien avec les relations. Ça peut vous mettre dans, je vous disais, dans l'enchantement. Je vous disais tout à l'heure que ça va vous mettre en joie, mais pour moi, l'enchantement, il ne va pas être dans l'excès non plus et on ne va pas être encore une fois dans des excès. L'enchantement, il va être là. je vous sens vraiment dans quelque chose de bien-être. L'étreinte, l'étreinte peut nous parler encore une fois par rapport à, si c'est une relation sentimentale, que les choses peut-être, j'entends, peuvent s'arranger ou encore une fois une nouvelle rencontre par rapport à ce désir. Mystique, pour moi, c'est comme s'il y avait un voile qui se levait par rapport justement à certaines choses qui peuvent être par rapport à des bagages. vous allez y voir plus clair. Et ça a quand même un lien avec les relations aussi. Donc ça peut être relation professionnelle, ça peut être relation sentimentale, familiale. En tout cas, il y a beaucoup plus de communication. Et pour moi, ça s'ouvre encore une fois, ça se déploie. Il y a vraiment, vous voyez, pour moi, dans les relations, on voit les ailes ici d'un ange et ici, on le voit comme une colombe. Donc pour moi, ça s'ouvre, ça se célèbre, ça se développe. Et leçon de guérison, tout simplement, c'est un mois de guérison parce que vous avez la clé en vous de vous dépasser. Il y a une clé de dépassement qui est là. Il y a quelque chose d'assez fort pour vous, amis Lyon. Donc voyez dans quel domaine ça peut résonner pour vous. Mais je pense que ça peut être aussi un mois révélateur pour vous, tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite, amis Lyon, que vous soyez au travail ou que vous soyez tout simplement en vacances. Je vous souhaite un très bon mois de doutes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.